Episodes Le pied de la nuit brune aux francs des tours se pousse, L'émire dans son harem, sur le divan repousse, Dans des vases d'or pur, placés d'issourions, Ils regardent brûler les parfums d'Orient. Un vieil eunuque noir, dans sa coupe et qui fume, Un savoureux mocha lui verse l'amertume, On nourrit le foyer de cèdres et de sandales, Et, sur le dos d'un sphinx, marbre monumental, Un nain jaune accroupi nonchalamment fredonne, Je ne sais quel refrain barbare et monotone. Une grecque apparaît, De riche voile blanc tombe sur son épaule la plus étincelante, Elle vient partager la couche du vieux mort, Et s'offrir languissante aux baisers dont l'honneur, L'amour seigneurial d'un maître et d'un époux, Comme ses yeux de Gébré sombre et doux, Sous l'arc oriental de leur sorci d'ébène, Que son pas de d'alice qui sa taille de reine, Confondrant la mollesse avec la majesté, Un contraste divin rêvait de sa beauté. Les yeux mâts de lumière la rigueur incisive, Suis de ses mouvements l'anxiété pensive, Elles tressaillent au bruit du féroce aquilo, Qui hurlent en flagellant les alliés du vallon, Elles contemplent au loin le ciel terne et grisâtre, Puis regardent le sol, Que d'un velour d'albâtre, Les neiges de novembre ont partout décoré. Elles tressaillent encore, Et sur le lit moiré, Avec une âme éteinte et des sens tout de glace, Auprès de son seigneur, Elles vont prendre place. Un jeune homme inconnu veille sur le haché. Du côté du manoir, Voyez-le se pencher, Trappant la grise ampleur de son frac militaire, Il semble dans l'espace un vautour solitaire. Insoucieux du froid, Dans l'âprouté le mort, Il regarde les tours, Comme regarde un mort. Il voit, lune après lune, Au centre des croisés, Mourir avec lenteur les lampes épuisées. Une seule, À travers un rideau violet, Sur la terrasse encore, Fait jaillir son reflet. C'est là que Dor Lémy a reprêté sa jeune épouse, A hideuse pensée. Sa tête jalouse, Elle est maudit, La recueille. Il est ingénieux, A bien en remuer le sarcasme odieux. Peut-être, en ce moment, La myrrhe de sa bouche, Tarit sous le baiser du mécrayant farouche. Il ose tormenter, Du bronze de sa main, Les flots de ses cheveux, Le golfe de son sein. Sa volupté stupide, Insolemment ravage, Cet éden que l'amour livre A son œil sauvage. L'impie, Il la profane. Ah, Que large et puissant, Dans le cœur d'Elmodi, Le désespoir descend. Sa poitrine enrageuse, En grondant, Se soulève. Il m'a renforcené, Le pommeau de son glaive, Et sa voix qu'assombrit une fauve doulure, Laisse éclater un chant d'amour et de malheur. Parmi ces neiges entassées, Pendant que je veille au désir, Que mille images insensées, Autour de moi volent pressées, Comme des visions d'enfer. Que fais-tu, Mastella, Toi qui, Seule en ce monde, Donne une vie ardente À mon âme profonde, Tu m'aimes, Et cependant la couche de l'émir. Ta son honte vieillard te voit, Chaque soirée, Livrer tous les parfums De la beauté sacrée, Fleurs qu'amour seul Devraient cueillir. À ce pensée, Quand je m'arrête, Mon corps serait dit frémissant, Et dans mes yeux et dans ma tête, Bordonne une sourde tempête, De feu, De larmes et de sang. De l'esclave, Le soir, La chaîne est plus légère, Les prisonniers qui dorent Sous la tente étrangère, Se retrouvent en un songe Au foyer des aïeux. La nuit verse le calme À toute créature, À moi seule, À la porte d'insomnie et torture. Seul je suis maudit Sous les cieux. Écoute, Lorsqu'au cimetière, Ce cœur, Étoile de désir, Devenue dormeuse poussière, Oubliera, Sous la froide pierre, Ce que c'est Qu'aimer ce frère. Stella, Je te l'ordonne Au nom de saint vertige, Des fascinations, Des charmes, Des prestige, Que nos cœurs L'un sur l'autre Exercer si bas. Le soir, En subissant l'étreinte Du vieux mort, Oh, Rêve que c'est moi Dont l'amour te dévore, Rêve que je meurs Dans tes bras. Tandis qu'il rôde en spectre Retour du palais sombre, Voilà que l'on L'en trouve une porte Dans l'ombre. On dirait sous un pas Que la neige a crié. C'est elle ! Pleure, Souffrance, Tout est oublié. À les convulsions du bonheur Qui l'oppresse, Contre son cœur Longtemps sans parole, Il l'appresse. Puis, En mots musculeux, Fébrile, Pénétrant, Il verse son amour. Des languirs dévorants S'emparent de Stella. Tous ses nerfs se calcinent, Ses esprits nuagers S'ébranlent, Se fascinent. Des contours de son sein Le fougueux endoiement Jette un appel de flammes Au baiser de l'amant, Tandis qu'elle lui la porte En sa grotte prochaine, Où flambent les débris Du cadavre d'un chêne. Et déjà, cependant, Le soupçonnu émis En sursaut réveillé, Il s'étonne de sentir Son lit désert et froid. Un élan de panthère, Il saute à la colonne Où dort son cimetère. Sa pelisse sur lui jetée En un clin d'ail, D'un amas de joyaux Fait resplendir l'orgueil. Il brise deux tam-tams Pour évoquer ses gardes. Et tous, En balançant torches Et halbard, Accourus avec bruit Sur le vaste escalier, Déroulent de leur rang Le cadre irrégulier. Comme un sombre huragan, Le féroce cortège Déborde dans le val Qui claire au loin la neige. Maman, Sur la caverne, Entendez-vous leur pas ? Ah, Doublaz-vous baiser, Car voici le trépas. C'est en vain Quel maudit fait tournoyer son sabre. Que, lion jeune et superbe, Il se roule, Il se cabre. On est un sous des fers, Son volcanique est fort. Grâce à ses albanaus, L'émir est le plus fort. Qu'elle est, Dans le brouillard, Cette gondole noire, Qu'on voit se détacher du pas, Le promontoire. Abdallah, Le vieux chef des sbires du cireuil, Comme un sphinx de granit Surplombe au gouvernail, Précipitant le jet De leur âme qui sonne, Au souffle froid du nord, Les mariniers frissonnent, Et les gouttes de pluie, Un mille diamants, Se gèlent sur leurs barbes Et sur leurs vêtements. Ils sont déjà bien loin Des djunes de la grève. Abdallah fait un signe, Un dérameur se lève, Et ses bras, Dans les flots violâtres et sûrs, Poussent péniblement Deux sacs de cuir bien lourd. Après quoi, Vers le port s'en revient La tartane, Et le septentrion seul Ré de la mer plane.